Salut à toutes et tous et bienvenue dans les tops et les flops de ce 3 Bordeaux, les Girondins qui remportent leur troisième succès de la saison sur le score de 2 buts à 1 en regardant ensemble les tops et les flops. On démarre avec les tops et Benoît Costil qui refait son apparition dans les tops. Le Gardien Bordelais a corrigé les petites erreurs qu'il avait commises lors des précédents matchs. Des bonnes relances, des sorties sur les corners, ce qu'on ne lui voyait plus faire. Pas faire du tout mais depuis quelques matchs il commence à les faire et là il a été plutôt très performant. Même s'il est sauvé par sa barre en deuxième mi-temps face à une tête troyenne. Et enfin des arrêts décisifs sur sa ligne et en duel. Voilà c'est un match plein pour le Gardien et vice-capitaine des Mariners Blancs. Un autre joueur faisait son retour dans le 11, c'est Laurent Koscielny. Lui aussi je vais dans les tops. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'il est sorti en 101 en allant à un duel de la tête en fin de match. On espère que c'est d'ailleurs sans gravité. Il a fait un match incroyable dans l'engagement, dans les duels et dans les interceptions. Toujours bien placé pour contrer les attaques adverses et ses adversaires directs. Voilà on a senti vraiment que la défense bordelaise était un peu mieux stabilisée avec Laurent Koscielny. D'ailleurs Bordeaux n'a pris qu'un but face à trois. D'habituellement Bordeaux prend en moyenne quasiment deux buts par match. Ce qui est assez énorme. On continue les tops avec, on remonte là dans le terrain et on va tout de suite devant avec Rémi Houdin. Rémi Houdin qui est crédité d'une passe décisive et d'un superbe centre pour Wang Guizhou sur le but de la victoire des Mariners Blancs. Il voit Wang faire son appel de balle et il lui met parfaitement le ballon sur sa tête. Ce qui permet à l'international sud-coréen de tromper le gardien de Troyes. En plus de cet acte décisif, Rémi Houdin a aussi fait un match complet que ce soit dans le replacement défensif et dans les transitions. C'est lui notamment qui décale Riccardo Mangas sur le but de l'égalisation bordelais, ce CSC. C'est lui qui décale Mangas qui va centrer et l'adversaire troyen met le ballon dans son propre but. A noter quand même, attention, c'est Rémi Houdin qui est au contact de son adversaire sur le centre qui amène le premier but de Troyes de la tête. Il est un peu loin de son adversaire. Malheureusement, ça reste un très bon match pour Rémi Houdin qui est dans les tops. Et enfin, un autre top, c'est l'international sud-coréen. J'en ai parlé juste avant, Wang Guizhou. Pourquoi ? Parce qu'il est décisif sur son but et surtout, il ne lâche jamais rien dans le combat défensif et le replacement. Il ne s'économise pas. Il finit vraiment le match complètement lessivé. Voilà, on regarde maintenant ensemble les flops. Du côté des flops, c'est assez simple. Il y a un joueur qui partage souvent, qui navigue entre les tops et les flops, c'est Yassine Adli. Pourquoi il est dans les flops ? Alors, certains vont me dire, oui, tu sais, Nico, Yassine Adli, il a une énorme qualité, une énorme qualité de passe. C'est peut-être le joueur le plus technique de l'effectif. Et je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, je trouve que dans son jeu aussi haut, alors je ne sais pas si c'est sa faute ou si c'est ce que demande le coach, il joue tellement haut que sur les replacements défensifs, il a une telle nonchalance qu'on se demande s'il fait vraiment l'effort physique. Après, c'est vrai qu'il amène de la qualité de passe. Aujourd'hui, il n'est pas décisif. Il met notamment une très belle ouverture sur Wang en première période. Mais Wang tergiverse un peu, c'est dommage. Mais surtout, pourquoi il est dans les flops ? Parce qu'on a le sentiment que Yassine Adli peut beaucoup mieux faire. Surtout sur le replacement défensif et surtout sur ses premiers mètres d'accélération. Il n'y est pas. Les premiers mètres, il donne le sentiment d'avoir de la lenteur sur ses premiers pas d'accélération. Et surtout sur son jeu défensif qui, je trouve, reste insuffisant par rapport au collectif bordelais. Voilà, c'est tout pour les tops et les flops. Dites-moi si vous partagez, vous aussi, ces évaluations. Je vous donne rendez-vous sur webgirondin.com pour suivre l'actu des marines et blancs. Allez, salut et à bientôt. Bye.